Voilà, je quitte 5P sur Nivelle, pour me diriger encore vers d'autres cieux, donc là aujourd'hui, ça va être l'Espagne aujourd'hui, ça y est, je passe la frontière espagnole. Dans les Pays-Bas, c'est super joli, autour de leurs propriétés, ils ont des pierres comme ça assemblées, c'est super joli. Oh les cocottes ! Je suis à Askar ce matin, donc je vais me poser à côté de l'église pour manger, pour me restaurer un petit peu, voilà. Pour ce matin, une croustère de pommes, je ne sais plus comment ça s'appelait, avec des tomates, du pesto et du fromage dessus, voilà. En vous souhaitant un bon appétit. Regardez, comme c'est joli, le Pays-Bas. Waouh ! Sympathique ces petits endroits. Je ne sais pas ce que c'est. Le genre de petits toits. Le bec rouge. Voilà, je quitte Asquin, ou Asquin, ou les Basques. Et c'est reparti. Vous reconnaissez cette gigaplante ? Et bien, c'est de l'agave. Et avec ça, on fait bien sûr, le sirop d'agave. Bon, j'ai passé par... Uruñe. Moi je dis comme ça. Uruñe ou... Uruñe. Uruñe. On va aller visiter... La Iglesia. La Esperanza. Voici l'église de... Uruñe. C'est magnifique cette église. Tu vas voir à l'intérieur. Bon, j'ai pris quelques photos, mais bon, je ne pouvais pas... En vidéo, c'était un peu trop noir. Voilà. Moi je vais me diriger vers... Uruñe maintenant. Uruñe. Avec un petit point de vue en route R. C'est magnifique. Donc là, j'emprunte... Ce qui était marqué sur le panneau de tout à l'heure, la vieille route d'Espagne. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Et bien... Uruñe. Je me dirige vers Uruñe. Donc voici l'église de Berubi. Juste avant la frontière espagnole. Et voilà, me voler en Espagne. La esperanza. Madre mía. Direction Irún. Une petite chapelle. On est à Irún. Irún, nous voici. Je suis au cœur d'Iruñe. Et voici l'église spéciale. Muy bueno, muy bueno. Nah... Vamos aquí. Encore dans Irún. Et là, on a la parroquia. Parroquia San Gabriel San Gemma. Et là, on a la parroquia. On quitte la ville d'Iruñe. Il se met à pleuvoir. Et on continue. La esperanza. Petite chapelle. Avec la croix de Saint-Jacques. La ermita, elle s'appelle. Elle s'appelle Guadalupe. Guadalupeco. Je suis au milieu nulle part. Donc, il n'y a pas de nom de ville. On voit Irún, de loin. Ah, la fontaine du bonheur. J'avais plus d'eau. Eh bien, je vais pouvoir remplir la gourde. Ah, merci. Bueno, bueno. C'est cool. On peut repartir. Regardez-moi cette vue. Et voilà. Passaia. Passaia avec le peregrino. Qu'est-ce que ça veut dire ? Neve. Santiago. 825 km. On va prendre le bateau. Passant par les petites rues sympas. Traverser le bateau. Je vais vous filmer ça. Ça va être marrant. Voilà, on traverse. Un jour à Passaia. Il y a encore une église. Encore une autre église à Passaia. Encore une autre jolie église à Passaia. Sous la pluie. On va arriver et il va faire noir. l'antille. Des oeufs, du poisson. Carottes de la salade. Bon appétit. Il est tout mouillé, j'atterris là, dans une alberge magnifique, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer un peu. Voilà, là on a le coût pour faire sécher. Je suis arrivé ici, il y a un festin d'euro ici. Et voilà, on est rentré, tout mouillé. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain, gros bisous.